Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis Cauchemars de Fortnite, saison 4, chapitre 3. Alors le premier défi va vous demander de danser sur un hôtel d'altération pour obtenir les griffes de hurleur. Alors pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs emplacements possibles. Donc je vais vous les montrer tout de suite. Il y en a un qui se trouve juste ici, voilà où je suis, à côté de Grimm et Graeber. Je vais vous les montrer après parce que là, il y a un ennemi avec moi. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement faire flèche du bas pour accomplir le rituel. Et normalement, ça devrait me donner les griffes, voilà comme ceci. Donc quand vous aurez dansé assez longtemps, vous débloquerez les griffes. Et dès que vous aurez débloqué les griffes, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc là, je vais vous montrer les autres emplacements des hôtels d'altération. Vous allez pouvoir réaliser ce défi. Je vais vous montrer ça tout de suite, je vais me cacher. Hop. Donc vous avez un emplacement ici à Chrome Jam Junction, comme je vous ai montré. Il y a un autre emplacement qui se trouve juste ici, plus ou moins. Hop. Il y a un autre emplacement à Lustrous Lagoon. Il y a un autre emplacement à Shimmering Shrine, plus ou moins par ici. Il y a un autre emplacement à Clondy Kondos. Je pense que c'est dans l'arène directement. Il y a un autre emplacement à Flutter Barn. Hop. Plus ou moins par ici. Et il y a trois autres emplacements, normalement, à l'arbre de réalité qui se trouve juste ici. Donc voilà, rendez-vous à ces emplacements-là. Ensuite, faites la danse du rituel pour débloquer les griffes hurleurs et débloquer le défi et les récompenses. Ensuite, le deuxième défi va vous demander de toucher un adversaire pendant que la piste lupine est active. Alors, pour réaliser ce défi, il vous faudra les griffes hurleurs. Donc, j'ai fait une vidéo sur comment avoir les griffes hurleurs précédemment sur ma chaîne. Mais pour les avoir, il va falloir aller dans des hôtels d'altération, danser sur les hôtels. Donc, les hôtels d'altération, c'est les hôtels qui sont juste là. Vous dansez sur ce socle. Ensuite, vous dansez pendant genre 10 secondes. Ensuite, ça va vous donner l'arme spéciale, les griffes de hurleurs. Quand vous avez ces griffes de hurleurs, ce que vous allez devoir faire, c'est de faire le cri du... Non, activer la piste lupine. Donc, en activant, en appuyant sur la touche L1. Donc, regardez. Hop ! J'appuie sur la touche L1. Et en fait, le cri que je fais m'indique l'emplacement des adversaires. Je ne sais pas si ça fonctionne avec les animaux. Je ne pense pas. Je pense qu'il faut vraiment toucher un adversaire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher après un adversaire. Je vais activer la piste lupine. Et ensuite, j'aurai juste à infliger des dégâts à l'adversaire pour terminer le défi. Donc, c'est parti. On va chercher après un adversaire. Ah oui ! Et la piste lupine, vous pouvez l'utiliser toutes les 18 secondes apparemment. Il y a un temps de rechargement. Et il faut vraiment toucher l'adversaire quand vous avez fait la piste lupine. Je ne sais pas combien de temps ça dure. Je pense que quand je vais aller activer contre un adversaire, je vais peut-être le voir pendant 10 secondes à travers les murs, etc. Et à mon avis, c'est pendant ce temps-là que je vais devoir... Ah, carrément ? Le loup, il ne m'attaque même pas ? Ok, je l'ai calmé direct. Donc, à mon avis, c'est pendant les 10 secondes que vous voyez l'adversaire qu'il faudra toucher l'adversaire pendant ces 10 secondes-là pour terminer le défi. Ok, donc là, j'entends que ça tire. Regardez, j'utilise mon cri. Hop, ça a détecté l'adversaire. Et là, ce que je dois faire, c'est tout simplement le toucher pour terminer le défi. Donc là, normalement, j'ai bien réalisé le défi. Et le défi devrait se valider. Oui, effectivement, toucher un adversaire pendant que la piste lupine est activée a été validée. Donc, dès que vous aurez fait ça, vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de participer à l'élimination de l'encrésiteur à Grim Gables. Donc, Grim Gables, c'est juste ici. Voilà. Et ce que vous allez devoir faire, c'est d'aller chercher le boss qui est en dessous de la maison de Stranger Things. Donc voilà, moi, je l'appelle comme ça. Alors, moi, ce que je vous conseille quand même pour réaliser le défi, si vous avez de la difficulté, c'est de lancer une partie uniquement contre des bots. Donc, si vous ne savez pas comment créer une partie uniquement contre des bots sur Fortnite, il y a une vidéo en description, en commentaire épinglé qui vous l'explique. Donc, n'hésitez pas à aller la voir si jamais ça vous intéresse. Alors, après, il faut savoir que vous devez juste participer à l'élimination du boss. Vous ne devez pas forcément le tuer vous-même en solo. Donc, ce que vous faites, c'est que vous venez ici dans la maison. Vous entrez par la porte d'entrée. Bien entendu, faites attention parce qu'il y a des meubles qui se transforment en zombies. Faites attention. Quand vous les tuez, vous gagnez du shield. C'est plutôt pas mal. Ici, il y a trois barils de shield. Donc, essayez de les utiliser pour récupérer de la vie avant de vous affronter contre le boss. Voilà. Hop, je mets mes plein de vies. Ok, maintenant, je suis paré. Donc, là, en dessous de l'escalier, vous cassez le morceau de bois. Vous descendez. Et là, vous passez tout simplement ici. Dès que vous allez passer, vous allez voir que ça va invoquer le boss. Et là, moi, ce que je vous conseille fortement, c'est de rester à une certaine distance de lui. Donc, voilà. Hop, voilà le boss. L'enquisiteur. Je ne sais plus comment il s'appelle. L'enquisiteur, ouais, c'est ça. Et là, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de rester très très loin de lui. Parce qu'il utilise des bazookas. Enfin, des lances citrouilles, là. Le bazooka. Il utilise des bocals à lucioles, comme vous pouvez le voir. Et si vous vous approchez trop près, il a une mitraillette. Un pistolet mitrailleur qui fait vraiment, vraiment beaucoup de dégâts. Donc, moi, je vous conseille fortement de ne pas le coller. Ah, ok, il est là. Il est sorti. Alors, quand il est sorti, franchement, c'est le mieux. Parce que vous allez vraiment pouvoir l'attaquer à distance. Que quand il est en dessous de la maison, là, dans les grottes souterraines. Là, c'est un peu compliqué. Bon, alors, je ne sais pas comment il a fait pour passer là. Il se téléporte ou quoi ? C'est quoi ce délire ? Ok. Donc là, je l'ai bientôt tué. Ok, encore un coup de... Voilà, parfait. Dès que vous aurez réussi à le tuer, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Par la même occasion, vous allez pouvoir prendre son lance-citrouille légendaire et son arme mythique, qui est le pistolet mitrailleur à silencieux de l'enquisiteur. Ensuite, le prochain défi va vous demander de fouiller des coffres à Grimm Gables, à l'arbre de réalité ou à la cabane d'Ognobi. Alors, vous avez trois emplacements pour fouiller des coffres. Donc, soit vous vous rendez à Grimm Gables juste ici, sur le gameplay, vous allez fouiller des coffres. Soit vous allez à l'arbre de réalité qui est juste ici, voilà. Ou soit vous allez à la maison, à la cabane d'Ognobi. Donc, Nobi, c'est le personnage qui se trouve juste ici. Et je vais vous montrer sa cabane. Ah, je suis tombé à côté, évidemment. Donc, ça, c'est un nouveau personnage qui vient d'être rajouté sur Fortnite. Et en fait, c'est une cabane avec des références de films d'horreur, etc. Et en fait, il y a le personnage, Nobi. Donc, pour réaliser le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est soit de venir ici, soit aller à Grimm Gables ou soit à l'arbre de réalité et fouiller des coffres. Il y avait un coffre là, mais il a disparu. Ok, donc là, c'est Ash William, un nouveau personnage. Et là, il n'y a pas vraiment de coffre. Quoique, peut-être en haut, je ne sais pas. Ok, j'ai réussi à trouver un coffre qui est juste ici, en haut de la maison. Alors, par contre, bien entendu, moi, je ne vous conseille pas de venir ici, à la cabane de Nobi. Parce que, tout simplement, la cabane de Nobi, vous n'avez pas vraiment beaucoup de coffres. Donc, ce n'est pas assez avantageux de venir ici. Si vous voulez faire le défi rapidement, je ne vous conseille pas de venir ici. Je vous conseille plus d'aller à l'arbre de réalité. Ce sera beaucoup plus simple. Ou alors à Grimm's Gables. Donc, voilà. Alors, regardez. En fait, moi, je suis venu ici pour vous montrer le nouveau lieu. Par la même occasion, le personnage Ash. Et vous montrez la petite référence à Massacre à la tronçonneuse, je suppose. Parce qu'il y a une tronçonneuse juste là. Ou par rapport au personnage Ash William, qui est juste ici. Donc, voilà. Dès que vous aurez... Le but, c'est de fouiller six coffres. Dès que vous aurez fouillé six coffres, soit à la maison de Nobi, ou soit à l'arbre de réalité, ou soit à Grimm's Gables. Là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de danser avec Potiron Chromé. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à Flutter Barn. Donc, juste ici, sur le gameplay. Regardez. Voilà, juste ici. Vous vous rendez à cet emplacement-là. Et là, vous allez voir qu'il y a un personnage qui s'appelle Potiron Chromé. Donc, ce personnage-là, ce que vous allez devoir faire, c'est de danser avec pendant une seconde. Ben, ouais, juste une seconde. Vous dansez avec. Donc, choisissez n'importe quelle danse sur n'importe quel mode sur Fortnite. Et vous dansez à côté de lui. Donc, logiquement, si vous faites comme ça, ça devrait réaliser le défi. Si maintenant, ça ne réalise pas le défi parce que dans le défi, il est marqué de danser avec Potiron. Et là, en fait, Potiron Chromé ne danse pas avec moi. Donc, c'est possible que quand le défi sera disponible, il faudra que vous parliez avec pour voir s'il vous propose de danser dans les choix juste ici. Et s'il ne vous propose pas de danser, normalement, vous faites une danse à côté de lui. Et logiquement... Ah ! Ah, ben voilà, en fait. Attendez. Canalisation lunaire. Ah non, j'ai flashé. J'ai cru que c'était une émote exprès pour le personnage. Mais non, en fait, c'est parce que j'étais dans mes favoris. Je n'étais pas dans mes émotes de base. Mais ouais, donc si quand vous êtes à côté du personnage, il ne vous propose pas de danser, donc une nouvelle émote dans vos émotes, et que le personnage ne vous propose pas de danser, vous dansez tout simplement à côté de lui en faisant n'importe quelle émote. Et logiquement, ça devrait valider le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'obtenir l'effet du bretzel du point 0. Alors, pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs solutions. Soit de vous trouver un bretzel dans la map de Fortnite. Alors, je pense que vous pouvez en trouver dans des citrouilles qui sont près des décorations d'Halloween. Donc, j'en ai déjà trouvé au préalable. Je ne sais pas si vous pouvez en trouver dans des coffres ou poser au sol sur Fortnite. Mais sinon, j'ai une autre solution pour vous. C'est de venir juste ici à Flutter Barn. Voilà. Et ici, vous parlez au personnage potiron chromé. Et là, regardez, il vous vend des bretzel du point 0. Donc, justement, vous en avez besoin. Donc, vous en achetez. Hop. Donc, en achetez-en trois. Parce que vous allez devoir le faire trois fois le défi. Donc, en fait, vous allez devoir obtenir l'effet du bretzel en le consommant. Donc, ça vous donne l'effet du point 0. Donc, regardez. Là, j'ai un effet du point 0. Hop. Je peux me téléporter comme ceci. Et ce que je vais devoir faire, c'est de le consommer trois fois. Donc, je n'ai pas vu combien ça coûtait le bretzel. Mais je pense que ça ne coûte pas trop trop cher. Je pense aller 120 lingots d'or au personnage. Donc, vous venez près du personnage. Vous achetez trois bretzel. Vous les consommez tous les trois pour obtenir trois fois l'effet du bretzel du point 0. Et comme ça, vous aurez terminé le défi. Et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de déterrer et d'obtenir les feuilles de la tablature terrifiante en une seule partie. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à Grim Gables. Comme vous le voyez sur le gameplay. Et là, vous pouvez remarquer qu'il y a des petits tas de terres que vous allez devoir déterrer. Donc, il y en a quatre au total. Et vous allez devoir les déterrer tous les quatre en une seule partie. Donc, il y en a un qui est juste ici à droite de la maison. Ensuite, il y en a un un peu plus à gauche. Donc, voilà dans le champ de Poutiron. Voilà, juste ici. Il y en a un autre qui se trouve dans le labyrinthe. Enfin, les deux autres se trouvent dans le labyrinthe. Donc, juste ici, regardez. Là, il y a un éventail. Voilà, un bonhomme qui fait peur là. Et juste à côté du coffre, devant l'éventail, il y a le troisième morceau de terre que vous allez devoir déterrer. Et le quatrième morceau de terre, il se trouve près de la roue là, qui est juste ici. Et voilà. Donc, juste à côté du vin de rétablissement. Alors, moi, ce que je vous conseille, si vous n'arrivez pas à déterrer les quatre en une seule partie, parce qu'il y aura sûrement blindé de joueurs, c'est de créer une partie uniquement contre des bots. Comme ça, vous pourrez réaliser le défi très facilement, parce que vous n'aurez que des bots dans votre partie. Donc, si vous ne savez pas comment créer une partie uniquement contre des bots, je mettrai un lien en description, en commentaire, qui vous montrera une vidéo, qui vous dirigera vers une vidéo, qui vous montrera comment créer une partie uniquement contre des bots sur Fortnite. Donc, n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, dès que vous aurez déterré et que vous aurez obtenu les quatre feuilles de tablatures terrifiantes en une seule partie, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de chasser des zombies ou des poules zombies. Alors, pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des poules zombies de Fortnite, saison 4, chapitre 3. Alors, cependant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'éliminer des zombies. Donc, ce que je vous conseille pour éliminer des zombies, c'est d'aller à Grimm Gables, juste ici sur le gameplay. Et à cet emplacement-là, quand vous allez rentrer dans la maison, il y aura des accessoires, donc des objets qui vont se transformer en zombies. Donc, regardez, je rentre, déjà on entend qu'il y a des zombies qui se transforment, enfin des objets qui se transforment. Je ne sais pas si c'était en bas ou en haut. J'ai l'impression que c'était en bas. Donc, je vais tout simplement descendre. Ok, c'est bien en bas. Ah, là, il y en a un. Donc, boum, je le tue. Et pour terminer et valider le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de tuer 5 poules zombies ou alors 5 zombies, tout simplement. Donc là, je suis à 2 zombies. Un petit troisième. Voilà. Là, il y a un quatrième, parfait. Et il ne m'en manque plus qu'un. Alors, par contre, là, je viens d'invoquer le boss. Ça, ce n'est pas cool. Par contre, le boss, il peut faire aussi spoon des zombies, si jamais. Par contre, je vais quand même monter. Voir s'il n'y a pas un autre zombie qui traîne quelque part. Peut-être à l'extérieur ou quoi. Ah, ben voilà. En voilà un. Hop. Et voilà. Dès que vous aurez tué 5 zombies, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'acheter un fusil à pompe à H. William. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à côté de l'arbre de la réalité. Donc, juste ici sur le gameplay. À cet emplacement-là, il y a une maison, justement, où il y a le personnage H. William. Donc, vous allez devoir vous rendre à cet emplacement-là. Et là, regardez, on peut voir déjà la bulle de conversation du personnage. Et ensuite, il faudra vous rendre près de ce personnage-là et acheter le fusil à pompe. Donc, il va vendre un fusil à pompe. Vous allez voir. Hop, vous venez parler au personnage. Vous lui achetez le fusil à pompe à levier pour 250 lingots d'or. Et dès que vous aurez acheté le fusil à pompe à H. William, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts avec un fusil à pompe à la cabane d'Ocnobie, au repère de Willow ou à Grimm Gables. Donc, pour réaliser ce défi, vous avez trois solutions. Soit vous allez à la cabane d'Ocnobie, donc juste ici à côté de l'arbre de réalité. Moi, c'est ce que je vous conseille. Soit vous allez au repère de Willow. Le repère de Willow, il se trouve juste un tout petit peu plus haut, juste ici. Ou alors, vous allez à Grimm Gables qui se trouve juste ici. Donc, il vous faudra un fusil à pompe. Donc, c'est pour ça que moi, je vous conseille d'aller directement à la cabane d'Ocnobie qui est à côté de l'arbre de réalité. Parce que le personnage qui s'y trouve vous vendra un fusil à pompe, justement, pour 250 lingots d'or. Donc, voilà, comme celui-ci. Donc, vous achetez le fusil à pompe et ensuite, vous allez devoir infliger 50 de dégâts. Donc, ce qui est bien, c'est que dans cette maison, il y a des zombies qui vont apparaître. Et ça va vous permettre de faire le défi. Donc, là, regardez, il y a un zombie qui est apparu. Et là, boum, je lui ai, en un seul tir, je lui ai infliger 149 de dégâts. Donc, ça veut dire qu'en un seul tir, j'aurais terminé le défi. Mais si jamais, il y a plein de zombies. Logiquement, il y a plein de zombies. Il faut juste faire le tour. C'est bizarre parce que, d'habitude, quand je viens ici, il y a plein de zombies. Là, il n'y a pas beaucoup de zombies. Donc, c'est un peu bizarre. Mais bon, même si vous infligez des dégâts à un adversaire, ça fonctionne aussi. Donc, là, regardez, il y a un adversaire. Vous lui infligez 52 dégâts. Et dès que vous aurez infliger 52 dégâts aux emplacements que je vous ai présentés, donc à la cabane d'Oknobi, au repère de Willow ou à Grim Gables, dès que vous aurez infligé 52 dégâts avec un fusil à pompe à ces emplacements-là, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de sonner à une porte jusqu'à ce que la sonnette se casse pour recevoir un bonbon ou une farce. Alors, pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici à Crazy Groove parce qu'à cet emplacement-là, il y a plein de maisons. Et là, regardez, ce que vous allez faire, c'est aller devant une maison et sonner à la sonnette, donc appuyer sur Interaction plusieurs fois pour que ça vous donne des bonbons ou des farces. Donc, voilà. Alors là, il y a une maison juste ici. Il y a une maison juste là-bas. Donc, là, j'ai déjà sonné à la sonnette et ça m'a déjà donné des bonbons. Regardez, ils sont là. Alors, il y a une autre maison qui se trouve ici. Là, regardez, celle qui est en hauteur, celle-là aussi, ça fonctionne parce qu'il y a une sonnette. Donc, hop, vous allez près de la sonnette, vous sonnez plusieurs fois et vous récupérez les bonbons et les farces. Et dès que vous aurez sonné à une maison, donc là, il y en a encore une juste là-bas. Donc, dès que vous aurez sonné à une maison et que vous aurez récupéré un bonbon ou une farce grâce à la sonnette cassée, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de détruire des meubles hantés. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez pouvoir le faire à plusieurs emplacements là où il y a des maisons. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller à Greasy Groove parce qu'il y a blindé une maison. Et là, je vais vous montrer les meubles hantés. Qu'est-ce que c'est ? Je vais vous montrer ce que c'est. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous entrez dans la maison. Vous visitez chaque maison. Chaque maison que vous voyez, vous la visitez et vous cherchez un meuble hanté. Donc là, regardez, ça, c'est un meuble hanté parce qu'il est en lévitation et il est entouré d'une petite aura bleue. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement le détruire. Donc voilà, comme ceci. Donc, quand vous aurez détruit 7 meubles hantés, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Alors moi, pour vous aider, je vais quand même vous montrer 7 emplacements de meubles hantés. Donc là, il y en avait un dans la maison. C'est toujours les mêmes. Ils ne bougent pas. Donc là, je vais en chercher d'autres. Après, c'est possible que ça se trouve à l'extérieur des maisons. Ce n'est pas obligatoirement dans les maisons. Mais voilà, soyez attentif. Regardez un peu partout jusqu'à temps que vous trouvez des objets en lévitation. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais chercher les objets. Je vais vous montrer l'emplacement exact. Alors logiquement, dans cette maison, il y en a un autre. Je l'avais vu la dernière fois. Si je ne me trompe pas. Alors il est là, juste là. Regardez, il y a un autre canapé. Vous le détruisez. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est une petite astuce que je vous donne supplémentaire. C'est si vous ne voulez pas chercher les objets, dès que vous savez où est-ce qu'il y a un objet en lévitation, vous relancez la partie. Et vous cassez l'objet à chaque fois que vous relancez la partie. Donc vous retournez à l'emplacement exact. Vous cassez l'objet et vous faites ça en illimité jusqu'à temps que vous ayez cassé cet objet. Donc ce que je veux dire, c'est que vous pouvez casser sept fois le même objet. Logiquement, ça devrait fonctionner. Mais je vais quand même vous montrer cinq autres emplacements. Donc là, la maison, elle était juste ici. Un Greasy Groove. Donc ça, c'était le deuxième emplacement que j'ai trouvé. Alors regardez, juste ici, il y a une armoire. Donc l'emplacement exact, c'est la maison en plein milieu. Il y a une armoire, donc le troisième objet. Voilà. Alors dans cette maison, il y a carrément... Donc là où il y avait l'armoire, dans la chambre, il y a carrément un deuxième objet. Donc juste ici, la table basse. Donc c'est toujours le même emplacement, dans la maison du milieu. Voilà, ça c'est le quatrième objet, si je ne me trompe pas. Alors ici, il y a encore un autre objet. Donc juste ici, dans la maison, en haut à droite. Il y a une table basse à côté d'un meuble. Hop, ça fait le cinquième objet. Alors ici, toujours dans la même maison, mais au premier étage, dans la chambre. Donc toujours dans la maison, en haut à droite. Il y a un sixième objet qui est une commode, à côté du lit. Ok, donc à Greasy Groove, j'ai trouvé six objets. Je n'en ai pas trouvé plus. Donc là, j'ai été à Tilted Tower. Donc juste ici, dans cette maison-là. Au deuxième étage, si je ne me trompe pas, il y a une petite table, à côté d'un fauteuil. Et ça, c'est le septième objet. Alors peut-être que, si vous voulez avoir les sept objets dans une seule ville, peut-être qu'il faudrait viser plutôt Tilted que Greasy Groove. Parce qu'à Greasy Groove, il y a six objets. Je ne pense pas qu'il y en a sept. Et à Tilted Tower, il y a sûrement moyen de trouver sept objets hantés. Donc voilà. Dès que vous aurez cassé sept meubles hantés, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'acheter des objets à Melly Mellorible. Cependant, à l'heure où je tourne cette vidéo, le personnage Melly Mellorible n'est toujours pas disponible sur Fortnite. Donc je ne saurais pas vous montrer son emplacement. Donc bien entendu, je mettrai une vidéo en description et en commentaire épinglé quand l'emplacement du personnage sera disponible sur Fortnite pour vous indiquer l'emplacement. Donc n'hésitez pas à aller voir en description, en commentaire épinglé pour regarder la vidéo en question. Ensuite, le prochain défi va vous demander de détruire des objets avec un lance citrouille. Alors le lance citrouille, c'est tout simplement cette arme qui est de nouveau de retour sur Fortnite pour l'événement d'Halloween. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver cette arme. Vous allez pouvoir le trouver par terre au sol comme ça posé. Ou alors vous allez pouvoir le trouver dans des coffres et aussi dans des largages de ravitaillement si je ne me trompe pas. Alors quand vous avez ce lance citrouille, vous allez devoir détruire des objets. Vous allez devoir détruire un total de 15 objets. Donc ce que vous faites, c'est que vous entrez dans une maison. Et là, regardez, il y a une chaise, deux chaises, deux tables, quatre chaises. Donc regardez, si je tire sur ça, ça fait 6 objets. Boum ! Je tire sur ça, là j'ai détruit 6 objets. Donc ensuite, je tire sur les meubles et tout ça, je tire partout. Là, j'ai bien encourté 5-6 objets. Hop ! Hop ! Voilà, vous entrez dans une maison et vous défoncez tous les objets qui se trouvent dans la maison. Et dès que vous aurez détruit 15 objets avec le lance citrouille, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de participer à l'élimination de Willow au repère de Willow. Donc pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre, je dis, juste ici sur le gameplay, donc à côté de l'arbre de la réalité, donc juste ici, à cet emplacement-là. Donc là, vous allez voir qu'il y a une maison avec plein de zombies qui vont apparaître. Donc tuer les zombies, hein. Voilà. Et ensuite, quand vous avez le champ libre, ce que vous allez faire, c'est monter à l'étage et vous allez voir qu'il y aura le personnage Willow qui va essayer de vous attaquer. Hop ! Voilà, le personnage, il est juste là. Et ce que vous allez faire, donc faites très attention parce que ce personnage-là ne va vous faire que des attaques de corps à corps. Donc vous avez juste à être un tout petit peu plus loin que lui pour lui infliger des dégâts. Oula, 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 oula. Sans recevoir des dégâts. Parce que si vous êtes trop près de lui, il va vous piocher. Regardez, s'il continue, il va me tuer. Voilà, gardez un peu de distance. Après, le défi, il est marqué participer à l'élimination. Donc il y a des personnes, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont spawner ici. Ils vont mettre une balle ou deux au personnage Willow. Et ensuite, les autres joueurs vont faire le taf à sa place, en fait. Hop, voilà. Mais après, franchement, je trouve que le boss, là, il n'est pas très fort et vous allez pouvoir le tuer assez facilement. Donc voilà, vous venez ici, vous tuez Willow ou vous participez à son élimination. Et vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de lancer des bonbons depuis un véhicule. Alors, pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de venir ici à Crazy Groove. Voilà, juste ici. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est de sonner à une porte, à une sonnette de maison. Et vous allez voir que ça va vous donner des maisons. Euh, des bonbons, excusez-moi. Donc là, je vois qu'il y a un véhicule. Juste ici, donc, ce que je vais faire, c'est que j'anticipe le véhicule. Et là, je prends, je sonne à la sonnette de la maison, bam, 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 plusieurs fois jusqu'à temps de la casser. Et ensuite, je récolte les bonbons. Là, j'ai des bonbons de maïs, des bonbons de menthe. Et ce que je vais devoir faire, c'est de lancer des bonbons en étant dans le véhicule. Donc hop, je change de place en appuyant sur mon bouton pour s'accroupir, pour se baisser. Et là, ensuite, je vise en mettant mes bonbons dans mon inventaire. Et hop, je lance les bonbons. Ce que vous allez devoir faire maintenant pour terminer le défi, c'est de lancer trois bonbons. Donc là, j'ai, là, en faisant ça, j'ai terminé le défi. Si maintenant, vous n'avez qu'un seul bonbon sur vous, vous récupérez le bonbon, vous remontez dans le véhicule, hop, vous passez en tant que passager et vous relancez les bonbons jusqu'à temps d'avoir lancé trois bonbons et avoir validé le défi. Dès que ce sera fait, vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de lire des épitaphes sur plusieurs pierres tombales. Alors, pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est d'aller à Grim Gables, donc juste ici sur le gameplay. Et là, vous allez voir que dans le cimetière, il y a des pierres tombales qui ont des épitaphes et vous allez pouvoir les lire. Ce que vous allez devoir faire pour réaliser le défi, c'est de lire cinq épitaphes. Alors, regardez, là, il y en a une. Donc rendez-vous à cet emplacement-là, hop. Vous interagissez avec avec la pierre tombale. Comme ça, ça vous valide la première épitaphe. Ensuite, il y en a une deuxième qui se trouve sur la gauche, juste ici. Voilà. Vous interagissez avec. Et là, ça fait déjà deux épitaphes. Mais cependant, il n'y a que deux épitaphes à Grim Gables. Donc soit, je ne sais pas si ça marchera, mais ce que vous pouvez essayer de faire, c'est de relancer une partie et de revenir lire les deux épitaphes à chaque fois jusqu'à temps de valider les cinq épitaphes parce que vous allez devoir lire cinq fois les épitaphes de pierre tombale ou alors, je vais vous montrer les trois autres emplacements d'épitaphes de Fortnite, saison 4, chapitre 3. Alors, je préfère vous montrer les cinq emplacements d'épitaphes de pierre tombale pour être sûr que si maintenant, vous devez lire cinq épitaphes de cinq pierres tombales différentes, vous puissiez réaliser votre défi grâce à cette vidéo. Donc voilà. Alors, le troisième épitaphe se trouve juste ici. Donc regardez, c'est à Chrome Cross World, donc juste ici sur le gameplay. Vous vous rendez à cet emplacement-là, vous lisez l'épitaphe et là, je vais vous montrer le quatrième emplacement qui se trouve à Loot Lake. Donc, juste ici, normalement. Ah, juste là. Donc regardez ici, à Loot Lake. Voilà, rendez-vous à cet emplacement pour le quatrième épitaphe. Et ensuite, le cinquième emplacement, il se trouve au repère de Willow qui se trouve juste ici à côté de l'arbre de réalité. Donc voilà, rendez-vous à cet emplacement pour le cinquième épitaphe. Alors, c'est possible qu'il y aille d'autres pierres tombales avec d'autres épitaphes, mais voilà, je ne les connais pas tous, donc si vous en connaissez plus, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc là, vous actionnez, vous interagissez avec cet épitaphe et dès que vous aurez interagi et lu cinq épitaphes de cinq pierres tombales différentes, ben là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de détruire des lanternes citrouilles avec une arme à distance. Alors, l'arme de distance, pour moi, c'est un fusil de sniper, donc c'est des fusils à lunettes, donc n'importe quelle arme avec une lunette comme ceci, normalement, c'est une arme à distance. Après, peut-être que ça fonctionne avec des fusils d'assaut, mais je ne pense pas. Donc moi, je vous conseille quand même de prendre des snipers. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver des lanternes citrouilles. Donc pour trouver des lanternes citrouilles, moi, ce que je vous conseille, c'est de venir à Grazy Grove. Voilà, juste ici. À cet emplacement, vous avez 4 lanternes citrouilles que je vais vous montrer. Il faut savoir qu'il faut en détruire 5 pour terminer le défi, mais bon, ça, c'est pas très grave. Soit vous relancez une partie et vous revenez à Grazy Grove pour détruire les lanternes citrouilles, la 5ème lanterne citrouille, ou alors, vous allez dans d'autres villes et bien souvent, les lanternes citrouilles se trouvent aux entrées des maisons. Donc là, regardez, juste ici, il y a une citrouille, une lanterne citrouille à l'entrée de la maison. Donc c'est souvent comme ça que ça se passe. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez votre arme à distance, vous tirez dessus pour détruire la lanterne. Donc là, il y en a une, là, il y en a une autre. Ça fait 2. Alors ensuite, la 3ème, elle se trouve devant cette maison-ci. Donc hop, juste ici, voilà, 3ème, euh, 3ème plutôt, excusez-moi. 4ème là. ils en ont pas mis. Et la 5ème, euh, la 4ème que j'ai trouvée, c'est de l'autre côté de la ville, dans la maison qui est juste là-bas. Donc voilà, la 4ème citrouille, elle est là. Donc maintenant, ce que je dois faire, si j'en avais pas, parce que là, j'en ai pas trouvé d'autres dans la ville, il y en a peut-être une autre qui est cachée quelque part que j'ai pas vue. Mais ce que je peux faire, c'est tout simplement relancer la partie et revenir à Greasy Grove pour détruire une 5ème citrouille et terminer le défi. Ou alors, je vais tout simplement dans d'autres villes pour chercher après une 5ème citrouille. Donc voilà, dès que vous aurez détruit 5 lanternes citrouilles avec des armes à distance, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'obtenir un bonus de vitesse en mangeant un bonbon à la menthe. Alors, pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre à Greasy Grove, juste ici, sur le gameplay. Et là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement sonner aux portes des maisons. Quand vous allez sonner aux portes des maisons, vous allez obtenir des bonbons et si vous avez de la chance, vous allez obtenir un bonbon à la menthe. Donc là, regardez, je vais devant la maison, je vais spammer le bouton sonner pour que la sonnette se casse et ensuite, qu'elle me donne des bonbons. Donc là, j'ai eu un bonbon à la menthe, un bonbon piquant et un bonbon de maïs. Donc ce que je vais devoir faire, c'est tout simplement utiliser le bonbon à la menthe pour avoir un bonus de vitesse. Donc il va falloir le faire deux fois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sonner à une autre porte un autre bonbon à la menthe. Donc là, j'attends que l'effet du bonus de vitesse soit terminé pour pouvoir remanger un bonbon pour activer une deuxième fois l'effet bonus de vitesse grâce au bonbon à la menthe. Parce que si vous le mangez tous, d'un coup, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment que vous actionnez, vous activez le bonus de vitesse deux fois. Donc là, on attend que le bonus de vitesse se termine. Alors, je ne sais pas combien de temps ça dure, mais ça a l'air assez cheaté en vrai. Parce que j'ai l'impression que ça dure quand même 30 secondes. Peut-être même plus, je ne sais pas. Voilà, là, c'est terminé. Donc là, je mange le deuxième bonbon pour avoir un deuxième bonus de vitesse. Et dès que vous aurez eu deux bonus de vitesse en mangeant un bonbon à la menthe, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'organiser une soirée pizza à Grim Gables ou au repère de Willow. Par contre, à l'heure où je vous tourne de cette vidéo, les pizzas ne sont toujours pas disponibles sur Fortnite. Donc, je ne saurais pas vous présenter ce défi, mais de toute façon, dès que les pizzas seront disponibles, je mettrai un lien en description ou en commentaire épinglé vers une vidéo tuto qui vous explique comment réaliser ce défi. Donc, n'hésitez pas à aller voir en description ou en commentaire épinglé si jamais ça vous intéresse. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'actionner le klaxon d'un véhicule à Grim Gables ou à la cabane d'Ocnobie. Alors, pour réaliser ce défi, il vous faudra un véhicule. Donc, je ne sais pas, je ne pense pas qu'il y en aille à Grim Gables directement. Non, je n'en vois pas. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller juste ici un peu avant. Donc, regardez là, il y a un véhicule à droite. Après, je ne sais pas s'il sera toujours là. Regardez là aussi, sur le pont, il y a un véhicule. Donc, moi, je vais prendre celui-là parce qu'il est tout terrain, donc c'est parfait. Donc là, je prends mon véhicule. Ensuite, je vais à Grim Gables. Donc, Grim Gables qui est juste ici. Voilà. Je vais à Grim Gables. Donc, je vais vraiment bien devant la maison. Et là, je vais commencer à klaxonner. Donc, je klaxonne en faisant flèche du bas. Voilà. Là, j'ai klaxonné plusieurs fois. Donc, normalement, ça devrait valider le premier remplacement. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est aller à la cabane de Knobie. Donc, la cabane de Knobie, elle se trouve juste ici, à côté de l'arbre de la réalité. Donc, c'est parti. Je vais me rendre jusque là-bas. Alors, petite information pour klaxonner, c'est la touche. Moi, personnellement, c'est la touche pour faire les émotes. Donc, c'est flèche du bas. Donc, normalement, si vous ne savez pas comment klaxonner, essayez de faire d'actionner la touche qui vous sert à choisir vos émotes. Et normalement, ça devrait être la touche pour klaxonner. Alors, je viens de changer de voiture, mais dans le doute, moi, je vous conseille quand même de ne pas changer de voiture parce qu'il est marqué d'un véhicule. Donc, logiquement, ça devrait fonctionner avec n'importe quel véhicule. Mais si vous pouvez faire tout le trajet avec un seul véhicule, faites-le pour être sûr que quand vous allez klaxonner à la cabane de Knobby, ça valide quand même l'emplacement et ça ne vous dit pas qu'en fait, il fallait utiliser un seul et même véhicule. Logiquement, il n'est pas précisé qu'il faut utiliser un seul et même véhicule. Donc, logiquement, ça devrait fonctionner. Mais bon, dans le doute, essayez d'utiliser le même véhicule. Donc là, regardez, je suis à la cabane de Knobby. Je klaxonne. Voilà, je klaxonne. Et dès que vous aurez klaxonné à Grim Gables et à la cabane de Knobby, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de danser devant un feu de camp allumé de nuit. Donc, pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des feux de camp de Fortnite saison 4 chapitre 3. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est d'attendre qu'il fasse nuit. Donc, si vous ne voyez pas la lune, ça veut dire qu'il ne fait pas nuit. Si vous ne voyez pas les étoiles, ça veut dire qu'il ne fait pas nuit. Donc, faites attention à ça, à ce petit détail parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, regardez dans le ciel pour voir si vous êtes bien de nuit. Ensuite, vous allumez le feu de camp et là, vous allez tout simplement faire une danse pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de danser en étant chromé à Grim Gables, à la cabane d'Oknobby ou au repère de Willow. Donc, pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de directement venir à l'arbre de réalité qui est juste ici. Voilà, comme ceci. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez dans la maison et dans la maison, vous allez casser des objets qui sont chromés. Donc, tous les objets sont chromés donc, voilà, vous cassez des objets jusqu'à temps que ça vous donne des aspergeurs de brave. Dès que vous avez un aspergeur de brave, vous allez vous diriger vers la cabane d'Oknobby qui est le plus proche de l'arbre de réalité. Donc, pour ce faire, je vais essayer de prendre des raccourcis. Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment un raccourci. Il faudrait peut-être un champignon pour m'envoyer en haut. Je vais essayer de prendre la tyrolienne de l'arbre. Ensuite, je vais prendre un champignon pour me propulser quoique je vais prendre la tyrolienne qui est juste ici. Hop. Voilà. Je prends un champignon pour peut-être aller plus vite un petit peu. Hop. Et je me dirige par là. Donc, les emplacements où vous allez devoir danser en chromé sont Green Gables donc juste ici. Voilà. Ensuite, il y a la cabane d'Oknobby justement où je vais qui est juste là. Et il y a le repère de Willow qui est juste ici. Donc, moi, bien évidemment, je suis plus proche de la cabane d'Oknobby. Donc, vous allez, si vous faites la même technique que moi, vous allez près de la cabane d'Oknobby. Ensuite, vous lancez un chrome à vos pieds pour vous transformer en chrome. Vous rentrez dans la cabane pour être sûr que ça fonctionne. Vous rentrez dans la cabane et là, vous faites une danse. Donc, n'importe quelle danse, boum. Vous faites une danse et dès que vous aurez fait une danse à l'un de ces trois emplacements en étant chromé, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de danser à moins de 20 mètres d'un joueur adverse pendant 3 secondes. Alors, pour réaliser ce défi, c'est très simple. si vous croisez un ennemi comme ceci, vous le pinguez. S'il a moins de 20 mètres, vous dansez. Vous faites n'importe quelle émote pendant 3 secondes. Voilà, comme ceci. Une, deux, trois. Donc là, ça a l'air facile parce que c'est un bot qui est devant moi. Mais bon, ce sera peut-être un peu plus compliqué pour vous. Donc, essayez de vous cacher derrière un obstacle ou autre ou essayez de faire en sorte que l'adversaire ne vous voit pas et essayez de vous approcher de moins de 20 mètres de l'adversaire. Donc, essayez d'utiliser votre ping pour voir à quelle distance il se trouve et de vous rapprocher à moins de 20 mètres. Si c'est plus de 20 mètres, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, dès que vous aurez dansé pendant 3 secondes près d'un adversaire qui est moins de 20 mètres de vous, à moins de 20 mètres de vous, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de danser avec des personnages pendant 10 secondes. Alors, pour réaliser ce défi, pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des personnages de Fortnite saison 4, chapitre 3. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est d'aller près d'un personnage comme ceci. Et là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement une danse pendant 10 secondes. Donc voilà, vous dansez pendant 10 secondes. Vous calculez le nombre de secondes. De toute façon, normalement, le temps est écrit en dessous de la map en haut à droite. Donc voilà, vous regardez la map, le compteur, le chrono en dessous de la map. Et dès que vous avez dansé pendant 10 secondes, normalement, ça validera le défi. Alors, j'ai juste un petit doute parce que sur le défi, il est marqué 10. Et dans le défi, il est marqué danser avec des personnages. Donc là, j'ai dansé avec un personnage pendant 10 secondes. Donc si j'ai bien compris et si je ne me trompe pas, il va falloir faire ça avec 10 personnages. Donc soit vous faites ça avec le même personnage 10 fois dans 10 parties différentes ou soit vous allez devoir aller à chaque fois à des personnages différents danser 10 secondes avec 10 personnages différents pour valider le défi. Donc je ne sais pas exactement comme le défi n'est pas encore sorti, je ne saurais pas vous dire exactement. Mais voilà, je préférerais vous informer au cas où ça ne fonctionnerait pas avec un personnage. Il faudra le faire avec 10 personnages. Et dès que vous aurez dansé pendant 10 secondes avec des personnages, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de parler à un personnage pour se déguiser en accessoire. Donc pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche les personnages, une map avec les personnages qui vont vous permettre de vous déguiser de Fortnite saison 4 chapitre 3. Donc là par exemple, je vais à Grazy Groove, donc juste ici sur le gameplay. Je vais parler au personnage Tacos, Guaco plutôt, excusez-moi. Et là, le personnage me permet de me déguiser pour 75 lingots d'or. Donc vous acceptez le déguisement, donc vous vous déguisez. Et ensuite, il est marqué sur le défi qu'il faut le faire 3 fois. Donc je ne sais pas si vous pouvez le faire avec le même personnage 3 fois, mais si ça ne fonctionne pas avec le même personnage 3 fois, il faudra aller voir les deux autres personnages que je vous ai montrés en début de vidéo qui vont vous permettre de vous transformer en accessoires. Donc vous allez voir les deux autres personnages et quand vous vous aurez transformé 3 fois en accessoires grâce au personnage, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de sauter en ayant l'effet de gravité réduite du bonbon piquant. Alors pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille c'est de vous rendre à Grazy Groove ou juste ici sur le gameplay et ensuite vous allez sonner aux portes des maisons pour obtenir des bonbons. Donc là regardez, je vais aller devant la porte d'entrée de la maison ensuite je vais actionner la sonnette jusqu'à temps qu'elle casse donc je spam carré, 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 carré et là j'obtiens des bonbons. Donc là ce qu'il me faut c'est des bonbons piquants, piquants mais c'est des bonbons piquants donc là je n'en ai pas obtenu donc c'est pas grave je vais aller à la porte de la maison qui est juste ici à côté donc je spam la sonnette pour obtenir des bonbons et là j'ai obtenu deux bonbons piquants donc ça tombe bien ah non il m'en faut 3 donc je vais aller sonner encore à une autre sonnette pour obtenir encore des bonbons hop tac 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 donc là j'ai pas obtenu le bonbon piquant donc je vais sonner encore à une autre maison en espérant obtenir un troisième bonbon piquant parce que pour réaliser le défi vous allez devoir le faire 3 fois donc hop 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 ok donc là j'ai un troisième bonbon piquant donc c'est parfait donc là ce que vous allez devoir faire maintenant c'est d'actionner enfin de manger le bonbon voilà comme ceci pour avoir l'effet de gravité réduite donc comme je comme je le suis en train de l'avoir actuellement donc pour réaliser le défi vous allez devoir le faire 3 fois donc ne mangez pas les 3 bonbons d'un coup il va falloir attendre que l'effet se dissipe donc dès que vous avez plus l'effet du bonbon piquant vous remangez un deuxième bonbon piquant ensuite vous attendez que l'effet s'estompe et quand l'effet s'est estompé ben là vous remangez le troisième bonbon piquant et dès que vous aurez fait ça 3 fois donc là par contre voilà regardez là j'ai plus l'effet hop je remange le bonbon hop et j'ai de nouveau l'effet donc dès que vous aurez obtenu 3 fois l'effet de la gravité réduite grâce aux bonbons piquants ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses et pour finir le dernier défi va vous demander de voler grâce à une poule zombie donc pour vous aider à réaliser ce défi je vous affiche une map avec tous les emplacements des poules zombies de Fortnite saison 4 chapitre 3 donc maintenant ce que vous allez devoir faire c'est de chercher après une poule zombie donc là regardez il y en a une juste là donc c'est parfait donc ce que vous allez faire c'est aller près de la poule zombie et vous allez appuyer sur la touche triangle pour prendre vous appuyez sur la touche adéquate de votre console pour prendre la poule et ensuite de voler avec donc là vous allez devoir voler normalement sur 75 mètres si je ne me trompe pas parce que dans le défi il est marqué 0 sur 75 donc je suppose qu'il ne faut pas voler avec 75 poules différentes mais il faut simplement voler sur 75 mètres donc vous mettez un ping et dès que vous aurez voler avec sur 75 mètres de distance avec une poule zombie voilà vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses donc voilà qui termine le guide complet des défis cauchemars de Fortnite saison 4 chapitre 3 j'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était So Cool Mec et ciao Peace